Marie Castille mention chère bonjour bonsoir c'est tellement heureux de vous retrouver à Saint-Jean-de-Luz je vous vois c'est un honneur de me retrouver chère Marie Castille est ce que vous pouvez faire le pitch de votre film le pitch de mon film c'est une histoire d'amour d'abord l'histoire d'un couple Benjamin et Aude qui se sème très fort depuis six ans et Aude a ne peut pas avoir d'enfant elle en souffre beaucoup et Benjamin par amour pour sa compagne va porter leur enfant comment avez-vous l'idée de ce film alors j'ai aidé à la production d'un documentaire qui s'appelle Coby qui a été réalisé par un ancien assistant réalisateur sur deux de mes films et qui a fait un documentaire sur son frère trans et Jacob Jacob avait ce grand dilemme dans sa vie personnelle il vivait avec une femme depuis plusieurs années et sa femme ne avait très très peur très angoissé par la grossesse et les deux voulaient avoir des enfants Jacob voulait devenir père et il s'est retrouvé devant ce dilemme incroyable de voilà de de soit il faisait son hystérectomie c'est à dire une des étapes pas pour tout le monde parce que certains ne le font pas mais soit il faisait son hystérectomie soit il portait prenait la décision de porter leur enfant puisque c'était le seul des deux qui pouvaient le faire Jacob ne l'a pas fait à la fin il a fait son hystérectomie mais ce dilemme qu'il qu'il avait cette c'était une conversation qu'il avait avec son frère aîné m'a énormément interpellé en tant que parent ce désir très fort de devenir parent et d'être devant cette situation intime extrêmement forte et de devoir peut-être envisager ce combat encore là pour devenir parent voilà ça m'a donné envie d'en savoir plus de d'aller à la rencontre d'autres histoires d'hommes trans qui avaient porté eux leurs enfants certains sont assez célèbres ont été assez médiatisés comme Thomas Beatty aux Etats-Unis qui a porté trois de ses enfants parce que sa femme était comme Aude stérile et et j'ai trouvé que c'était assez incroyable de pouvoir à travers cette histoire parler de notre place de père de mère de déconstruire en fait des avec ce couple des notions qu'on a avec lesquelles on a grandi qui vont autour du genre de qu'est ce que c'est d'être une femme un homme un père une mère voilà de replonger là dedans ces choses qui nous semblent parfois très évidentes et pour certaines personnes qui sont des vrais combats il est assez coutumier que le cinéma raconte la société et il est rare en revanche qu'il qui l'accompagne qu'il qui l'accompagne les mouvements de la société voire presque qu'il est devance avec un film est ce que vous avez conscience de ça le fait d'être vraiment est ce qui ce qui nécessitait d'y penser avant mais vous d'être vraiment au coeur même de votre temps avec ce film non je n'ai jamais cette conscience là je ce qui m'attire c'est 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 une histoire c'est un je m'y intéresse déjà moi en tant que humain et ensuite j'ai envie de le partager avec le public de voilà je ne fonctionne que comme ça mais j'ai jamais la conscience de d'être au coeur de quelque chose ou dans le timing d'être voilà non je n'ai pas j'ai pas cette notion là du tout alors pour faire ce film il vous fallait trouver la bonne actrice qui deviendrait finalement le bon acteur vous avez pour cela choisi noemi merland avec qui vous aviez déjà tourné deux films trois trois ah mais oui trois pardon j'oubliais la fête des mères autant pour moi donc vous avez déjà tourné trois films pourquoi elle alors déjà j'ai fait j'ai eu la démarche de d'essayer de 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 trouver en tout cas de d'auditionner des acteurs trans j'ai en faisant ça fait la rencontre d'un acteur merveilleux qui s'appelle Jonas Ben Ahmed et qui joue dans le film mais qui ne joue pas le personnage un personnage trans qui joue un voilà un garçon un personnage 6 un personnage 6 qui vit sur l'île de gloire et qui devient proche de benjamin et j'avais besoin d'un acteur d'un interprète extrêmement fort extrêmement on va dire avec une expérience de la technique quelqu'un qui voilà qui avait quand même un je parle juste en termes artistiques après en termes financiers c'est sûr que c'était plus facile déjà dans une démarche un peu compliquée par rapport au sujet par rapport à voilà de d'aller chercher des financements et c'était plus facile de le faire avec une interprète qui qui a déjà une filmographie et qui est effectivement dont c'était notre quatrième film donc ce qui pouvait rassurer aussi rassurer aussi les financiers mais mais ce qui m'intéressait surtout c'était la capacité de Noémie à à rentrer complètement dans un personnage de travailler comme je sais qu'elle peut travailler que afin d'être le plus juste possible d'être crédible d'être et de faire passer tout ce que je voulais faire passer avec ce couple et avec ce personnage de benjamin au delà de la crédibilité physique ce qui était important c'était la crédibilité intérieure du personnage bien sûr parce que c'est c'est là où c'est compliqué parfois on pense que parce qu'on a vécu quelque chose il ya une espèce d'évidence à à le le réinterpréter mais sauf que faire passer quelque chose au public ça demande beaucoup de savoir faire beaucoup de talent beaucoup de techniques parce que parfois même dans les silences il faut arriver à faire passer quelque chose du ressenti justement et et c'est ce que noémie arrive beaucoup à faire donc et ça c'est un voilà ça s'appelle du talent une anecdote de tournage un moment que vous avez vécu particulièrement mémorable non tout le tournage ouais tout le tournage quand vous avez tourné sur une île que vous aimez beaucoup oui sur l'île de groie qui est une île donc en bretagne non tout le tournage c'était un tournage très rapide alors on n'avait pas un énorme budget donc il a fallu qu'on soit très concentré et avec des horaires pas faciles parce que il y avait beaucoup de préparation par rapport au personnage de benjamin donc voilà ça nous ça nous laissait peu de temps et que oui chaque jour a été ça a été vraiment un pas après l'autre par rapport à ce couple à cette histoire au chemin de benjamin et d'aude donc tout est mémorable dans ce tournage dans cette aventure en général d'ailleurs est-ce qu'à votre avis cette présentation ce soir sera mémorable aussi quel même quel souvenir gardez vous de vos passages à saint jean de luz et cette expérience de jury avait été vraiment incroyable pour moi d'abord parce que c'est c'est une grande responsabilité de voir l'oeuvre des autres et d'avoir à émettre un jugement quelque part chaque oeuvre est si intime et je produis mes films donc je sais à quel point c'est compliqué d'arriver à ce voilà à ce résultat cette étape les années qu'il faut le les combats donc de devoir juger ça c'est toujours très difficile parce que on devrait être voilà tous récompensés en fait pour pouvoir faire des films et et c'est déjà une récompense de pouvoir le partager avec le public mais donc quand on est jury c'est oui c'est une grande responsabilité et c'était des rencontres merveilleuse puisque c'était l'année où le jury était 100% féminin et je dois dire que c'était des rencontres incroyables professionnelles artistiques incroyables et enfin c'est quoi le cinéma pour vous le cinéma pour moi c'est c'est la vie et c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de parler aux autres merci beaucoup Marie Castille merci